Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Hakenboucle s'a tourné au Proche-Orient, à la cinquième depuis le début de la guerre, en se disant favorable à une nouvelle trêve dans la bande de razzard. L'API, l'agence algérienne de promotion des investissements, lance ce jeudi la plateforme des investisseurs. Episport Football, on évoquera évidemment la finale de la Cannes, opposant la Côte d'Ivoire au Niger. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Pour commencer, suite au crash survenu hier, crash d'un hélicoptère relevant de la base militaire de Ouagla, près de l'aéroport d'Al-Mni'a, le président de la République, Abdelmajid Tebboun, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a adressé ses sincères condoléances et exprimé sa profonde compassion aux familles des martyrs. Il s'agit du colonel Reda Amara, le lieutenant-colonel Yassine Jala et le capitaine à la retraite, Mohamed Belgarbi, qui sont donc morts dans cet accident. Par ailleurs, le président de la République, Abdelmajid Tebboun, a pris la présidence du Forum des chefs d'État et de gouvernement du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Abdelmajid Tebboun succède à son homologue Sierra Leone. À l'entame de son allocution retransmise par visioconférence, le président a adressé ses vifs remerciements à Julius Madabiou. ... ... C'est parti ! Le président de la République a également remercié son homologue sud-africain pour son rôle effectif au sein du Maep. Lors de cette même allocution, le président Boun a dévoilé la feuille de route de l'Algérie durant son mandat. Le président Boun a dévoilé la feuille de l'Algérie. Le président Boun a dévoilé la feuille de l'Algérie. Pour conclure, le chef de l'État espère que le Maep constituera un véritable espace d'échange pour assurer la prospérité du continent. Le président Boun a dévoilé la feuille de l'Algérie. Le président Boun a dévoilé la feuille de l'Algérie. Le président Boun a dévoilé la feuille de l'Algérie. A soutenu une proposition de trêve élaborée par des responsables américains, qataris et égyptiens fin janvier, à laquelle le Hamas a répondu en posant des conditions, mais que Netanyahou a rejeté avec force hier soir. Blinken a toutefois dit qu'il restait de la place pour négocier un accord sur les otages. Une seconde trêve après celle de novembre, de nouvelles négociations en vue d'une trêve et d'un échange de prisonniers parrainés par l'Égypte, le Qatar et incluant des responsables du Hamas sont prévues ce jeudi au CAIR, selon l'AFP, l'agence France Presse. Entre temps, la situation humanitaire est dramatique à Gaza, particulièrement dans le sud, les centres de réfugiés où les personnes qui s'y trouvent manquent d'absolument tout, nous dit Esmail Tawaba, journaliste palestinien. Il est contacté par Karima Hasnaoui. Plus de 700 000 palestiniens sont touchés par des maladies et épidémies dans les centres de réfugiés. Ils ont besoin d'une prise en charge médicale qu'ils ne trouvent pas. Cela s'explique par le fait que l'occupant sioniste a principalement ciblé le secteur de la santé et a mis définitivement hors service quelques 30 hôpitaux et 53 centres de soins. Nous parlons aujourd'hui du tiers de millions de familles à la rue sans abri ni accès aux soins. La situation est catastrophique. La vie est à l'arrêt à Gaza. Plus de boulangerie, plus de puits pour l'eau potable et des stations de dessalement hors service. Les infrastructures de base sont détruites. Nous vivons dans des conditions inhumaines depuis déjà des mois. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré que la situation à Gaza constitue une blessure saignante dans la conscience collective, mettant en garde contre une nouvelle offensive de l'antité sioniste contre Rafah au sud de l'enclave. Plus de 9000 Palestiniens sont détenus dans les geôles de l'entité sioniste. Ces détenus subissent toutes sortes de tortures. La torture s'est intensifiée d'ailleurs depuis le début de la guerre. Les détails sur ces méthodes inhumaines utilisées par l'entité sioniste avec Amani Sarhana, chargée de communication de la commission des prisonniers. Elle est contactée par Kalima Asnaoui. L'occupant a utilisé des méthodes de torture cruelles depuis des décennies. Seulement depuis le 7 octobre, la torture des prisonniers palestiniens a atteint un nouveau niveau de cruauté. Femmes, enfants et même des Palestiniens malades subissent une torture méthodique sur plusieurs étapes. A partir du moment de l'arrestation, puis le transfert vers les centres de détention et plus tard dans les prisons, ils sont frappés, humiliés, privés de leurs droits et des unités spéciales de l'armée de l'occupation sont chargées de torturer en utilisant des chiens policiers les détenus palestiniens. La coalition internationale emmenée par Washington est devenue un facteur d'instabilité en Irak à fustiger aujourd'hui un porte-parole militaire du Premier ministre irakien au lendemain d'une nouvelle frappe américaine ayant tué un haut-commandant d'un groupe armé dans la capitale par tête. Séquence histoire dans ce journal. Nous commémorons aujourd'hui les tristes événements de Sariette Sidi Youssef, un village tunisien sauvagement bombardé par l'armée d'occupation pour avoir abrité une base du FLN lors d'une cérémonie de commémoration. Fattah Boumahdi nous a récolté quelques témoignages que voici. Le massacre de Sariette Sidi Youssef demeure 66 ans après une date inoubliable où hommes, femmes et enfants algériens et tunisiens sont tombés en martyr sous les bombardements de l'armée coloniale française. Un crime odieux et une date qui témoigne de la fraternité des deux peuples algériens et tunisiens, nous dit le militant des droits de l'homme Mahez Lamari. Il s'agit bien de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre que la France a commis. C'est aussi une page héroïque écrite avec le mélange de sang tunisien et algérien pour la liberté, la dignité, la fraternité, la solidarité, le bon voisinage. Sariette Sidi Youssef, c'est l'histoire, précise le Moudjahid Abdel Qadab Khouch, déjà jeune officier à cette époque. Le peuple tunisien nous a aidés pour notre indépendance. Tout se faisait sous l'égide du Front de l'Ibération nationale. Au lendemain de son indépendance, la Tunisie a défendu la cause algérienne, nous dit Saïd Mouqadams, secrétaire général du Conseil consultatif de l'Union du Maghreb arabe. La Tunisie était considérée comme une base arrière pour les combattants algériens. La Tunisie, depuis son indépendance, elle a été toujours à côté de l'Algérie, au sein des Nations Unies. De l'inscription, notamment la question algérienne aux Nations Unies, c'est la Tunisie qui a pris la défense. L'attaque odieuse de Saïd Sidi Youssef a fait 79 martyres, dont 20 enfants, 11 femmes et plus de 130 autres blessés. Les événements tragiques de Saïd Sidi Youssef ont permis de renforcer les liens qui unissent l'Algérie à la Tunisie. La Tunisie qui a de tout temps été aux côtés de l'Algérie durant les drames qu'elle a connues, y compris durant la décennie noire, nous rappelle Boukhalfa Amazit, journaliste et historien. Il est contacté par Nasser Amejadell. Il y a eu des manches grandes pendant la guerre. C'était raide sur Saïd Sidi Youssef parce qu'on imagine très mal ce que c'était. C'est 26 avions qui se sont attaqués à un tout petit village, mais avec un camp de réfugiés à une dizaine de kilomètres de Saïd Sidi Youssef. Immense camp de réfugiés algériens. C'était la première étape de ceux qui fuyaient la terrible guerre imposée au peuple algérien par le colonialisme français. Ils étaient réfugiés là. C'est, disons, dans le sang que s'est renforcée cette solidarité. C'est maintenant dit de nos frères tunisiens à ces milliers de réfugiés. C'est un moment très dur pour le peuple tunisien, pour le peuple algérien, par-delà des sacrifices humains, des barrières qui se calculaient par plusieurs dizaines de morts et plusieurs dizaines de blessés. Les enfants, c'était un jour de marché. Tout cela, on ne peut pas en faire de simples symboles ou de simples événements. C'est-à-dire que ne pas aller dans le sens indiqué par des dates comme celle de Saïd Sidi Youssef, c'est peut trahir la mémoire des anciens. C'est un petit peu ne pas être fidèle à ce sacrifice. Les relations de fraternité entre les deux pays n'ont fait que se renforcer au fil du temps. Aujourd'hui encore, les présidents des deux pays, Ivey Hanen, c'est ici. Des relations fraternelles qui ont franchi de grands pas durant ces quatre dernières années, marquées par une forte dynamique sous la houlette des deux présidents, Abdel-Majid Bounir Qays Saïd. L'intensification des visites officielles et la concertation politique est un consensus acté quant au développement régional et international. L'Algérie et la Tunisie œuvrent ensemble pour l'intégration économique, la coopération sécuritaire, la cohésion sociale entre les deux peuples. La feuille de route signée la semaine dernière entre les deux pays relatifs au développement des régions frontalières, des projets placés au cœur des priorités de l'heure. Outre les programmes de formation dans les domaines du tourisme, de l'énergie et du pétrole, il s'agit aussi de la création d'un système commun de prévention, d'alerte précoce et d'intervention pour lutter contre les incendies de forêt et la poursuite du renforcement de la coordination sécuritaire dans la région, frontalière notamment. C'est ces mêmes zones qui ont été il y a 66 ans le théâtre de bombardements abominables de la France coloniale, qui ont fait des centaines de morts et de blessés parmi les deux peuples. Un acte flagrant de vengeance et de représailles visant vainement à dissuader la solidarité et la foi des deux peuples en un destin commun. Ce massacre qui demeure à ce jour gravé dans la mémoire de tous a bien au contraire jeté les bases de relations bilatérales exceptionnelles, renforcées de génération en génération. L'API, l'agence algérienne de promotion de l'investissement, lance la plateforme numérique des investisseurs. La cérémonie s'est déroulée ce matin en présence de plusieurs membres du gouvernement. Désormais, en un clic, les investisseurs pourront connaître le foncier industriel disponible à travers une vingtaine de wilayas. Désormais, l'octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l'État destiné à la réalisation de projets d'investissement et du ressort de la plateforme numérique de l'investisseur chargée de la gestion de la demande d'octroi du foncier économique. Omar Rekash, directeur de l'agence algérienne de promotion de l'investissement. L'opération commence aujourd'hui avec 15 wilayas qui va s'étendre cet après-midi à 21 wilayas, avec un nombre total de 904 assiettes foncières destinées à l'investissement, avec une superficie globale primaire. C'est un début qui va être mis à jour régulièrement ou de manière contenue. Le lancement de la plateforme numérique de l'investisseur, dans son volet relatif à l'octroi du foncier économique, a pour objet de présenter la demande de l'API pour la mise en œuvre des supports techniques et organisationnels relatifs aux procédures de traitement des demandes d'octroi. Tark Mazari, expert et membre de l'agence algérienne de promotion de l'investissement. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'avoir une seule agence, un seul interlocuteur qui peut justement jouer ce rôle fédérateur et porter la vision globale. Ce que je veux dire, c'est que nous allons beaucoup plus travailler par objectif et non plus par objection. Concernant la formalisation de la demande, le postulant valide son choix et formalise l'enregistrement de son dossier contre une attestation de préinscription via la plateforme numérique de l'investisseur. Le traitement de la demande d'octroi du foncier économique s'effectue au niveau de la plateforme numérique de l'investisseur via la grille d'évaluation du projet et le croisement de celle-ci avec le bien immobilier ciblé par le postulant. Smaï Mimouni de la SAFEX, Alger, chaîne 3. Juste avant, nous évoquions les relations entre l'Algérie et la Tunisie. Sachez que les opportunités de coopération économique ne manquent pas non plus. Les apiculteurs des deux pays ont visiblement tout à gagner à travailler ensemble. Des opportunités évoquées lors d'une rencontre à l'Institut technologique de la formation animale à Gelma Zohir Douakha pour la chaîne 3. Des professionnels algériens et tunisiens de l'apiculture ont mis l'accent hier à l'Institut technologique de la formation en production animale sur les possibilités d'un partenariat visant un développement commun de cette filière. Hachetar Boulenoir, président de l'Association nationale des commerçants et artisans algériens. Ce partenariat englobe en premier lieu l'échange et l'ouverture à d'autres expériences en ce qui concerne l'artisanat, y compris l'apiculture et la fabrication du miel. Cela se fait à travers l'organisation d'expositions communes en Algérie et en Tunisie. Tandis qu'en deuxième lieu, nous cherchons à échanger les informations sur les besoins des marchés des deux pays dans le cadre d'exportation. Aussi, la convention comprend le volet consistant à former les professionnels des deux pays. Fethis Fari, président de l'Association tunisienne pour la fête du miel de Sidi Alouan Tunisie. L'objectif principal de cette convention est de promouvoir et développer la branche de l'apiculture dans les deux pays. Car le climat similaire, le rapprochement géographique et culturel entre les deux peuples peuvent constituer un élément important pour la réussite de cette opération. Fethis Fari a adressé une invitation à tous les apiculteurs algériens adhérents à l'INCEA pour participer à la 34e édition du Festival international qui se tiendra du 2 au 18 août prochain à Sidi Alouan, en Tunisie. Le Salon international de la pêche et de l'aquaculture se déroule à Oran. Il s'agit de la 9e édition qui est placée sous le thème « Pour une sécurité alimentaire durable ». Mohamed Hamzabel Madani pour la chaîne 3. Le ministre de la pêche et de la production aloutique, Mohamed Badani, a procédé ce matin à l'iniguration officielle de la 9e édition du Salon international de la pêche et de l'aquaculture au centre des conventions d'Oran, organisée cette année sous le thème « Ensemble pour une sécurité alimentaire durable ». L'ouverture s'est tenue en présence des ministres de la formation professionnelle, Yacine Merabi et des énergies renouvelables, Fayzat Ahleb, ainsi que des invités à l'instar du ministre de la pêche vénézuinien, Juan Carlos Loyo Hernández. Le ministre de la pêche, lors de son intervention, a rappelé plusieurs mesures incitatives au profit des professionnels de la pêche et de l'aquaculture dans la loi de finance 2024. Le Salon se tient en présence de 174 exposants, dont des étrangers venus de 16 pays. Doron, Mohamed Hamzabel Madani, Al-Jayshan 3. Il est 12h48 sur Al-Jayshan 3. Je vous rappelle que la compagnie aérienne nationale Air Algérie a désormais un nouveau PDG. Il s'agit de Hamza Ben Hamouda, qui a été nommé à ce poste par le président de la République, indique un communiqué de la présidence. Le vice-chancelier d'Allemagne et ministre fédéral de l'économie et du climat est arrivé hier à Alger pour une visite officielle. Il est question de renforcer le partenariat algéro-allemand dans le domaine des énergies renouvelables. Selon le ministère de l'énergie et des mines, le vice-chancelier allemand est d'ailleurs accompagné de cadres du ministère de l'économie et du climat, ainsi que de responsables du secteur économique et des chefs de grandes entreprises spécialisées dans le domaine. Les deux parties doivent discuter de développement de l'hydrogène et le projet corridor sud H2 pour le transport de l'hydrogène vers produits en Algérie vers l'Allemagne. Le PDG du groupe Sonatra, Karachid Hashichi, s'est rendu hier à la raffinerie de Skigda pour une visite d'inspection. Hashichi a rappelé l'importance de cette raffinerie pour l'économie nationale. Celle-ci couvre plus de la moitié des besoins nationaux. Dans le grand format du magazine, nous vous proposions tout à l'heure les normes de sécurité sur ce genre de plateforme. où le moindre incident peut se transformer en catastrophe, voici à présent le petit format proposé par Javita Asouk. Contrairement aux raffineries classiques, justement, ce qui distingue, la raffinerie de condensate de Skigda, elle est conçue de manière à être exploitée en toute sécurité. Sayoud Mohamed, chef de département HSE à la raffinerie. Dans notre raffinerie, équipée des moyens très sophistiqués de la sécurité, point de vue détection, extinction, automatique et la sécurité intégrée déjà au niveau de cette installation, on peut dire que les risques d'incidence sont minimes. Mais comme le risque zéro n'existe pas et comme toutes les unités de Sonatrac, la raffinerie dispose d'une structure HSE, hygiène, sécurité et environnement. Elle est composée de trois unités, prévention, intervention et protection de l'environnement. Et qui dit environnement, dit pollution, là aussi, l'autocontrôle, le suivi sont rigoureux, nous apprend Ammari Imen, chef de service protection de l'environnement au département HSE de la raffinerie de condensate. On veille que notre raffinerie ne pollue pas en matière des émissions, que ce soit atmosphérique, voie en torche, on rejette, mais on veille déjà à préserver l'environnement extérieur par le suivi, l'autocontrôle. La vigilance, l'efficacité et la prévention au quotidien sont de mise, surtout dans cette activité qui génère beaucoup de risques et beaucoup d'accidents. Le procureur de la Cour pénale internationale veut poursuivre justement les crimes environnementaux sans modifier le statut de ce tribunal, car les dégâts environnementaux sont souvent la cause ou la conséquence de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité que la CPI peut déjà juger, a annoncé Karim Khan hier dans un entretien accordé à l'AFP. Après une chaleur record en 2023, 2024 s'annonce mal. Jamais un mois de janvier n'avait été aussi chaud. Pour la première fois, la planète a dépassé sur 12 mois consécutifs la barre des 1,5 degrés de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. On arrive au sport. Ali Hamouche, bonjour. Bonjour Céam. Alors le football avec la Coupe d'Afrique des Nations, on connaît désormais les deux sélections qui animeront la finale prévue dimanche. Et ça sera Nigeria face à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui s'est imposée hier face à la République démocratique du Congo. Un but à zéro en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et de son côté, le Nigeria qui s'est qualifié ou dépend de l'Afrique du Sud au tir au but 4 à 2. La rencontre s'étant terminée dans son temps réglementaire sur un score de parité. Un but partout. Donc les deux sélections, le Nigeria et la Côte d'Ivoire qui s'affronteront pour la première fois de leur histoire. En finale d'une Coupe d'Afrique des Nations, ça sera ce dimanche à 21h. Alors que la petite finale pour la troisième place opposera l'Afrique du Sud à la République démocratique du Congo. Ça sera ce samedi à 21h. On passe à l'haltérophilie et le championnat d'Afrique. Deux athlètes algériens seront en compétition aujourd'hui. Et le championnat d'Afrique d'haltérophilie qui se poursuit. Ça se déroule à Ismailia. En Égypte, il y aura deux athlètes en compétition cet après-midi. Il y aura Ayman Tauri dans la catégorie des 102 kilos. Ainsi que sa coéquipée en équipe nationale, Blounis-Nihad, chez les 76 kilos. Rappelons que l'Algérie a décroché jusqu'à présent 9 médailles, 6 en or et 6 en argent. Les 6 médailles en or ont été décrochées par Cherchouk Akram et Ketbi-Nihad. Alors que Fers-Toghiri a décroché les 3 médailles en argent. Et puis la boxe avec deux pugilistes algériens qui se qualifient au quart de finale du tournoi qui se déroule en Bulgarie. Et c'est le tournoi à Strondja. C'est l'un des tournois les plus relevés de boxe en Europe. Donc il y a eu la victoire du boxeur Mkhlouf Mohamed chez les 71 kilos. Qui s'est imposé face à un boxeur du Kosovo. Alors que son coéquipier Humri Mohamed dans la catégorie des 81 kilos s'est imposé face à un boxeur autrichien. Malheureusement Amine Mzian s'est incliné dans la catégorie des 51 kilos. Merci Alih Mosh. C'était la dernière information de ce journal réalisé par Amine Seigni et Ahmed Dadou. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe qui nous a accompagné. Amine Seigni et Ahmed Dadou à la réalisation. Semir à la technique, Nejma à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo.